Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 3 décembre, 3 janvier 2021, 8h pile, heure du Québec, début de journée extraordinaire ici encore une fois, on a une belle journée d'hiver sans trop de complications, un peu de neige hier qui a donné une belle ambiance, un petit tapis blanc et des températures franchement confortables, donc j'espère que c'est pareil chez vous pour l'instant, avant le tumulte qui nous attend. Ceci étant dit, 2020 aura été, oui on revient en 2020, une année importante dans la déclassification de plusieurs événements étranges, inexplicables, inexpliqués par le Pentagone et d'autres agences de renseignements dans le monde. On assiste à plusieurs déclassifications et depuis des années on assiste à un mouvement comme celui-là de plusieurs déclassifications, au compte-gouttes, au compte-gouttes, de ces rencontres de troisième type avec non pas des hurluberlus, des illuminés et des zigotos, mais des pilotes, dans le cas du Pentagone, de l'armée américaine, qui ont expérimenté des histoires vraiment étranges, je vous en ai partagé, mais vous les avez vues de vous-même aussi. Mais on commence 2021 avec la continuité de tout ça, jusqu'au jour où peut-être assez proche, ou plus proche qu'on le pense, où on aura enfin la confirmation et le moment tant attendu, où on rencontrera une autre forme de vie et qui peut-être est celle qui est à l'origine de notre présence sur Terre. Par enfin, on verra, tout ça est à prendre avec un grain de sol, mais c'est fascinant, on continue 2021, c'est 2021 qui commence et on continue dans la même veine, celle de la préparation de l'humanité à ce qui semble être inévitable. Ça nous est rapporté par le New York Post ce matin, bien hier, dans le fond, hier matin, de janvier 2021. Un professeur de Harvard dit qu'un extraterrestre a rendu visite en 2017 et d'autres sont à venir lorsque le premier signe de vie intelligente nous visite pour la première fois depuis l'espace. Ce ne sera pas une soucoupe géante planant au-dessus de New York. Plus probablement, ce sera la poubelle d'une civilisation extraterrestre. Tout le monde se rappelle du fameux « Oumuamua », cet objet des plus mystérieux, qui semble être probablement une poubelle, justement un déchet, comme on en a, nous, autour de notre planète et qui gravite autour, dans l'espace, de nos visites dans l'espace, de ces déchets de l'espace. Avis Loeb, le président du département d'astronomie de Harvard, pense avoir déjà trouvé une partie de ces déchets. Dans son prochain livre « Extraterrestrial », le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre, sorti le 26 janvier, le professeur présente un cas convaincant expliquant pourquoi un objet qui a récemment erré dans notre système solaire n'était pas juste un autre ou une autre roche, mais en fait un morceau de technologie extraterrestre. L'objet en question a voyagé vers notre système solaire depuis la direction de Vega, une étoile proche à 25 années-lumière de distance, et a intercepté le plan orbital de notre système solaire le 6 septembre 2017. Le 9 septembre, sa trajectoire l'a rapprochée du Soleil, et fin septembre, il a explosé à environ 58 900 000 par heure au-delà de la distance orbitale de Vénus, à une vitesse de 50, presque 59 000. Puis, le 7 octobre, il a dépassé la Terre avant de se déplacer rapidement vers la constellation de Pégase, et la Noire sort au-delà, écrit le professeur Lowe dans son livre. L'objet a été repéré pour la première fois par un observatoire à Hawaï contenant le télescope panoramique et le système de réponse rapide PAN-STARS, le télescope de la plus haute définition au monde. L'objet spatial a été surnommé Oumuamua, prononcé Oumuamua, qui est hawaïen, justement, pour à peu près l'équivalent de ce qu'on pourrait traduire de « scout ». Pour les voyageurs de l'espace, il était relativement petit, mesure en peine 100 mètres de long, mais c'était un gros problème dans la communauté scientifique. Pour commencer, c'était le premier objet interstellaire jamais détecté à l'intérieur de notre système solaire. En jugé par la trajectoire de l'objet, les astronomes ont conclu qu'il n'était pas lié par la gravité du Soleil, ce qui suggérait qu'il ne faisait que traverser. Aucune photo nette n'a pu être prise, mais les astronomes ont pu entraîner leur télescope juste sur l'objet pendant 11 jours, collectant des rames d'autres données. Au début, les scientifiques pensaient que c'était une comète ordinaire, mais l'aube a déclaré que cette hypothèse risquait de permettre aux familiers de définir ce que nous pourrons ou pourrions découvrir. « Que se passerait-il si un homme des cavernes voyait un téléphone portable ? » Il a demandé. Il a vu des roches toute sa vie et il aurait pensé que c'était juste une autre roche brillante. L'aube a rapidement ouvert son esprit à une autre possibilité, et ce n'était pas une comète, mais une technologie abandonnée d'une civilisation extraterrestre. Un certain nombre de propriétés inhabituelles concernant l'objet ont aidé l'aube à tirer cette conclusion. Il y avait d'abord les dimensions d'où moi ou moi. Les astronomes ont regardé la façon dont l'objet reflétait la lumière du Soleil. Sa luminosité variait dix fois toutes les huit heures, ce qui suggère que c'était le temps qu'il lui fallait pour effectuer une rotation complète. « Les scientifiques ont conclu que l'objet était au moins cinq à dix fois plus long que large, un peu comme la forme d'un cigare. Aucun corps spatial, naturel, que nous ayons jamais vu, ne lui ressemblait, ni même de proche. Cela rendait la géométrie d'au moins moi plus extrême, d'au moins quelques fois en rapport hauteur-largeur, ou de sa largeur à sa hauteur, que les astéorides ou comètes les plus extrêmes que nous ayons jamais vus. » Donc, il continue, cet article-là est vraiment intéressant, je vous laisserai tout ça, vous irez lire ça. Donc, convaincu que c'est un objet d'une civilisation extraterrestre. Ce n'est pas n'importe qui qui nous dit ça, c'est un professeur de Harvard. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qui se sont produites récemment, qui sont renversantes aussi. Et c'est, encore une fois, des objets volants non identifiés qui ont été vus. Le 31, là, on est au 31 décembre 2020, donc à la fin de la dernière année, il y a deux, trois jours. Ça nous est rapporté par un site de nouvelles hawaïens, le hawainewsnow.com. Et l'histoire est la suivante. Un objet volant non identifié repéré dans le ciel du soir, au-dessus du vent d'Oahu, a incité des témoins à appeler le 911 mardi, donc mardi dernier. L'observation a eu lieu vers 20h30. Il y a plusieurs vidéos de ce qui semble être une masse au-joyante, oblongue, à la fois dans le ciel et dans l'eau. Je vous laisserai tous les liens, comme d'habitude, dans la boîte de description. Des responsables de la Federation Aviation Administration, donc la FAA, ont déclaré qu'il n'y avait eu aucun incident ni accident d'avion dans cette zone ce soir-là, mais plusieurs témoins ont rapporté avoir vu un gros objet bleu tomber du ciel dans l'océan et dans l'océan par la suite. Dans une vidéo, une femme peut être entendue dire « Il y a quelque chose dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? » Missy Tina Shape a déclaré à Hawaïs News Now qu'elle avait capturé l'image à 20h26, près de l'avenue Ali Kala à Nanakouli. On était à Hawaïs. Peu de temps près, une femme nommée Moria a repéré ce qui ressemblait au même objet passant au-dessus des domaines de la princesse Ka'anou. Je lève les yeux et puis j'étais comme « Oh là là! » dit-elle. J'ai commencé à appeler mon mari et eux, parce qu'ils étaient dans le garage, j'étais comme « Hé, venez voir ce qui se passe là-haut. Venez, voyez si vous voyez ce que je vois. » Ils ont tous dit oui. La femme de 38 ans dit qu'elle n'a jamais vraiment cru aux OVNI, mais l'objet bleu vif les avait tellement intrigués qu'ils ont sauté dans la voiture et ont commencé à le suivre. Je ne sais pas ce que c'était, dit-elle. Ça allait si vite. Le voyage est terminé, à moins de 3000 de son point de départ. Elle dit qu'ils ont arrêté la voiture sur Farrington Highway, devant le bâtiment du Board of Water Supply, après que l'objet ait semblé tomber dans l'océan. Et on a beaucoup d'histoires, même des pilotes américains, qui racontent qu'ils ont vu ces objets se déplacer d'une façon comme jamais on a vu ces objets-là se déplacer, des technologies qu'on ne connaît pas, sans propulsion, sans fusée, sans traîner de fumée, se déplacer comme sur un dissous, partir dans toutes les directions à des vitesses extrêmement élevées, plus rapides que le son, et même aussi plonger dans l'océan. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ces descriptions-là. Dans l'une des vidéos de Moria, vous pouvez l'entendre dire, il atterrit dans l'eau, peu importe ce que c'est. Elle l'a décrit comme étant plus gros qu'un poteau de téléphone et dit qu'elle ne l'a jamais entendu émettre de son. Encore là, voyez-vous, ça confirme les descriptions qui ont été données par les pilotes du Pentagone. Nous avons appelé le 911 pour avoir quelqu'un pour venir voir, avoir un policier, alors que les officiers étaient sur les lieux. Moria a dit qu'ils ont repéré une deuxième lumière. Mon mari a levé les yeux et a vu le blanc arriver, dit-elle. Le blanc était plus petit et venait dans la même direction que la bleue. Ils ont perdu l'objet de vue. Après son passage au-dessus d'une montagne voisine, jeudi matin, nous avons demandé à la police de nos lulus si les enquêteurs avaient compris ce qui était tombé dans l'eau. Un porte-parole nous a dit qu'ils n'avaient aucune information. Pendant ce temps, le porte-parole de la FAA, Ian Greger, a déclaré que l'agence avait reçu un rapport de la police mardi, soit au sujet d'un possible avion descendu dans la région, mais aucun avion n'avait disparu des radars et aucun rapport d'aéronefs en retard ou manquant n'a été signalé. Wow! Bien que Moria ait eu quelques jours pour y réfléchir, elle dit qu'elle est toujours déconcertée par ce qu'elle a vu. Et ce jour, je ne sais pas, dit-elle en rien, si vous pouvez découvrir ce que c'était, j'aimerais le savoir. Donc vraiment, très, très, très fascinant. Et il y a eu un autre événement aussi, des ovnis en forme de cigare, et on est toujours souvent dans les mêmes formes de cigare qui reviennent aux États-Unis. Et là, c'était en Californie, et c'était le 23 décembre, donc il n'y a pas si longtemps, et c'est rapporté par le Daily Star. Des faisceaux de lumière dans le ciel ont été filmés depuis des hauteurs, et vous avez cette vidéo-là, je l'ai vue, vous l'aurez dans le lien de Daily Star que je vous laisse dans la boîte de description. Il y a une chaîne vidéo, il y a une chaîne YouTube qui a publié la vidéo, c'est vraiment, vraiment fascinant, et c'est vraiment, toujours les mêmes formes qui reviennent. On est de retour en 2021, ou on l'a laissé, ou on a laissé ça en 2020. On poursuit vers, ultimement, une déclaration officielle, une rencontre officielle. Enfin, on aura des réponses plus vite qu'on le pense sur tout ce qui nous entoure concernant la vie extraterrestre, les extraterrestres, leur présence sur Terre depuis longtemps, le fait que nous, on soit probablement le résultant, peut-être, d'expérience de ces êtres, beaucoup plus avancés que nous. Enfin, tout ça est mystérieux, tout ça est intéressant, tout ça est toujours à prendre avec un grain de sel, comme je vous le dis, il faut faire ses recherches, il faut être patient, mais de plus en plus des vies d'ensemble nous mener vers la conclusion bientôt de cette histoire-là. Je ne sais pas si ça sera en 2021, mais ça sera de notre vivant, ça je peux vous le certifier. Sous-titrage Société Radio-Canada